En 2007, l'école maternelle Michelet de Chaumont a fermé ses portes. Laissée à l'abandon, différents projets avaient été étudiés, mais un incendie ravageur survenu en janvier 2018 a gelé toutes les ébauches. La ville de Chaumont parle désormais de l'îlot Michelet, qui inclut notamment l'ancien théâtre et l'ancien cloître. Les travaux de réhabilitation ont débuté en fin d'année 2023 pour créer à terme un lieu de vie. Cet îlot Michelet est amené à devenir un îlot tertiaire à l'étage, c'est-à-dire recevoir des services. Et au rez-de-chaussée, je souhaite qu'on puisse en faire un lieu où on puisse montrer aux Chaumontés, aux Brottés, le savoir-faire de l'artisanat au Marnais et de la région Grand Est. Et puis, dans cet îlot Michelet, il y a l'ancien théâtre, qui ne sera pas réhabilité en théâtre parce que ce n'est pas possible, mais qui aurait vocation à devenir un lieu d'exposition. Idéalement placé entre le centre-ville et le centre-gare, la réhabilitation de ce site devrait aussi permettre la création d'une artère principale, tout en rendant la place des arts plus attractive. Comme son nom l'indique, cette place met déjà à l'honneur la culture sous toutes ses formes, grâce au cinéma à l'affiche, au centre d'art le cygne et à la médiathèque les silos. Quant au futur îlot Michelet, il devrait permettre de compléter cette offre culturelle en apportant une approche différente. L'idée de Michelet, c'est peut-être d'être davantage dans une déclinaison concrète, opérationnelle, avec peut-être des artisans qui travaillent le graphisme. Le graphisme, c'est large, ça peut être aussi l'impression de papier peint, ça peut être des conceptions de toutes sortes. Donc c'est vrai qu'on aimerait qu'il y ait aussi ce pas de côté. Ce ne sera pas forcément la seule vocation de Michelet, mais en tout cas, l'art, il y aura une place importante, que ce soit par le biais, on va dire de manière plus générale, même des arts typographiques ou du graphisme, comme par l'utilisation multifonctionnelle à long terme de ce qui est actuellement l'ancien théâtre. La réhabilitation de cet espace s'organise en deux tranches. Dans un premier temps, les travaux concernent la structure et le premier étage et devraient s'achever à la fin de l'année 2024. Par la suite, il sera question du rez-de-chaussée et de l'ancien théâtre pour une fin espérée en 2026 ou 2027.